... Monsieur le ministre, votre parti semble connaître quelques problèmes avec la démission de Moussa Fassissélo, des instances du parti. C'est très dommage, parce que je crois que notre camarade et ami Moussa Fassissélo, je crois que véritablement, nous avons été ensemble quand ce n'était pas évident. Nous nous sommes battus contre l'arbitraire, contre certaines violations de nos droits. Et à l'époque, c'est nous qui étions là. Mais quelque part aussi, Moussa Fassissélo a raison. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a deux appaires. Voilà, il y a deux appaires. Une appaire à laquelle on déroule le tapis rouge, et une autre appaire qui est confinée à de petites tâches. Et cela, véritablement, pose problème. Les appaires, nous avons, le président Macky Sall a créé cette structure, la paire, pour prendre en charge les problèmes des Sénégalais. C'est nous qui étions là, quand ce n'était pas évident. La place Lobélisque, la place Lobélisque est en train de pleurer. Ces vaillants soldats qui ont été écartés par rapport à beaucoup de choses. Donc, de ce point de vue, voilà, je suis déjà un ministre sans bureau, sans cabinet. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On reçoit, on reçoit des, je ne sais pas, des audiences. Il y a des audiences qui nous posent problème. Je ne veux pas citer de nom. C'est un peu émis, là. Oui, oui, c'est, pour dire vrai, je ne me retrouve plus dans ce qui est en train d'être fait. Je ne me retrouve plus. Nous sommes totalement écartés des instances de décision. Et c'est ça aussi, la réalité. C'est ça, la réalité. À la limite, quand on prend des responsables, dans le Mahatame Extra, des gens qui nous ont combattus, qui ont combattu le président Macky Sall, qui ont même créé une loi, qui ont créé une loi, quand maintenant ce sont ces gens-là derrière lesquels, voilà, on court derrière eux, on les met dans d'excellentes conditions, mais véritablement, cela pose problème. On ne peut qu'être amer par rapport à cette situation. C'est l'amertume. Moi, je suis là à me tourner les pouces. Pourtant, ce n'était pas le cas. Quand c'était difficile, c'était nous. Quand c'était vraiment difficile, c'était nous. Moi, on m'a relevé de mes fonctions. Après, on a voulu me radier, j'ai démissionné. C'est un gros risque que j'avais pris. Et je ne suis qu'un PPI, un pauvre petit insulteur de rien du tout. Donc, si... C'était à l'école 3. Oui, à l'école 3. À l'école 3. Donc, moi, je suis en phase avec Moussa Fassi Selo. Et avec beaucoup d'autres responsables. Même ABC aussi, qui fait partie aussi des... Des pionniers, ces derniers temps, il a fait des sorties. Bon, que le parti a commencé à... Je ne partage pas ces sorties. Je crois que notre ami ABC a toujours été un ami du président de la République. Il faut... C'est un médiateur. Il faut qu'il sache aussi, quelque part, raison garder. C'est important. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais malgré cela, le président, quand même, a toujours fait preuve d'ouverture vis-à-vis de ce monsieur-là. De ce camarade ou ex-camarade. Moi, je ne sais pas. Un pays, maintenant, a besoin... On a besoin de sérénité dans les relations. On a besoin de faire en sorte que tout le monde puisse y retrouver. Je crois que c'est important. Mais pas mal de responsables de la paix, aujourd'hui, se sentent isolés par rapport à ce qui est en train de se faire. On n'est plus impliqués dans la prise de décision, n'est-ce pas ? Quelles que soient nos insuffisances, c'est vrai, on ne connaît rien. Ce que disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais quand même, aller prendre des hommes et des femmes que l'on voit à qui on déroule le tapis rouge. Comme l'ancien ministre, le premier ministre, Solémane Déné, qui vient d'être promis. Non, écoutez, Solémane Déné, c'est une autre affaire quand même. Solémane Déné, il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il a été toujours constant dans ses positions. Et le président Mekisal et lui-même ont été toujours de très grands amis. Et je peux vous dire que l'ancien premier ministre Solémane Déné, il ne court pas derrière les avantages. Franchement, on n'a pas de relation particulière, sauf qu'il est de Guéguené, je suis de Guéguené. Mais quand même, il faut reconnaître son mérite. Donc, son adhésion à la paire ne pose pas de problème. Mais il y a beaucoup d'autres adhésions. Quand maintenant on écarte les femmes et les hommes, les femmes et les hommes qui se sont levés, qui se sont battus contre un troisième mandat avec beaucoup de dégâts, je crois que le Sénégal, le peuple sénégalais a retenu la leçon. Ce qui était au niveau de la place Lobélix, ce qui se sont opposés au troisième mandat et à la soldatesque de Vade, nous nous sommes battus. Et nous avons beaucoup perdu. Moi, d'abord, j'ai été relevé de mes fonctions de directeur d'accord en 2009. En 2011, on a voulu me radier, j'ai pris le devant, j'ai démissionné. J'ai démissionné, j'ai démissionné pour être aux côtés du président Macky Sall et des responsables de la paire. À l'époque, il ne se passait pas deux ou trois jours sans qu'on soit avec le président ou bien sans qu'on recevait des coups de fil, etc. On était ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement écartés des centres de décision. Donc, notre présence, à la limite, risque d'être symbolique. Donc, ça pose problème. Ça nous fait extrêmement mal, personnellement. On n'aimerait pas. Je sais qu'elle est en train de... Elle a peur pour moi. Mais ce n'est pas mon problème, puisque j'ai toujours été radieux. Ça ne me dit rien. Voilà. Moi, j'ai... Le président de la République, Macky Sall, c'est un homme naturellement bon. Je l'ai toujours dit. C'est un homme naturellement bon. C'est un homme bien. Mais aujourd'hui, voir la paix, on reçoit des transiments à longueur de journée. Des transiments à longueur de journée. Alors que nous, responsables, aujourd'hui, on nous a écartés de la prise de décision. On ne se sent plus... Vraiment, on ne sent plus le parti. On ne sent plus le parti. Donc, cela pose problème. Le président Macky Sall est un ami et il restera toujours un ami. Mais quand même, ce ne sera pas la fin du monde. On est écartés. Nous n'avons rien du tout. Maintenant, voilà ce que les wolofs disent. Le sorti. Le sorti en borom. La transhumance en tant que telle est une mauvaise chose pour une démocratie. La transhumance, c'est un recul de la démocratie. Il faudrait que les uns et les autres, quand même, aient un peu de dignité. C'est important. C'est important. La transhumance est abominable, à la limite. C'est abominable. J'aurais pu, moi-même, j'aurais pu, ce n'était même pas... J'aurais pu, en 2011, on m'a fait des propositions. Ah oui, oui, oui. En présence de mon ami Babacar Gueye, de Zakaria Diaw, de Khalisek, de la télévision. À 1830, il y avait aussi Suleymane Ndéniaï. Pourtant, j'ai décliné l'offre et je n'avais rien du tout. Tous les quatre ou cinq jours, j'étais convoqué, soit au tribunal, soit à la brigade de recherche. Pour des créances que je n'avais pas pu respecter. On m'a traîné devant le tribunal de Dakar pour des moutons. C'était la plus grande honte de ma vie. Donc, il n'y a pas ce que je n'ai pas enduré. Il n'y a pas ce que je n'ai pas enduré. Donc, de ce point de vue, moi, personnellement, vous voyez, je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas de bureau, je n'ai rien du tout. Oui, je n'ai rien du tout. Pas de bureau, rien du tout. Si je voulais recevoir aujourd'hui des camarades, je les reçois où ? Je les reçois où ? Et ça, ça me fait mal au cœur. Et je ne suis pas seul. Moussa Fassissé n'est pas seul. Il y en a des centaines. D'accord, les transiments, entre guillemets, ce sont des camarades, ce sont des Sénégalais à part entière. Mais quand même, force doit rester à la constance dans la démarche. Force doit rester à la constance. Aujourd'hui, à la limite, nous sommes en train, en tout cas moi, personnellement, de subir l'humiliation de notre vie. On ne sait même plus ce qui se passe. Je peux vous dire que depuis un an, je n'aperçois même pas, voilà, il y a trop de problèmes. Je n'ose pas en rajouter. Et elle risque de perdre son dessert là, parce qu'elle, c'est son ventre qui l'intéresse. Mais c'est ça, on est déçus. En tout cas, véritablement, nous lançons un appel à notre président de parti. Nous lui lançons un appel pour lui dire que quand on s'abattait, il n'y avait rien du tout. C'était le désert. Nous avons mis en avant nos convictions. Nous avons mis en avant nos convictions. Nous avons beaucoup perdu. Mais nous avons estimé qu'il était une obligation pour nous de défendre la République et de défendre le président Makissal. Nous l'avons défendu partout. En tout cas, Yousutré, quand il y avait problème, on entendait la voix de Yousutré. On m'a interpellé de partout. Et je n'ai jamais fui le débat. Je n'ai jamais fui le débat. On m'a toujours interpellé. J'ai pris, j'ai toujours pris en charge les préoccupations, d'abord du président, ensuite celles du parti. Et je l'ai toujours fait. J'ai toujours défendu le président. Même le secrétariat, quand on nous a nommé secrétaire d'État, le secrétariat, pour nous, c'était une façon de prendre en charge certaines questions purement politiques, pour faire en sorte que le pays avance. C'est important. Je ne vais pas citer de nom, mais aujourd'hui, véritablement, quand on voit certains mouvements, quand on voit certaines personnalités à qui on déroule le tapis rouge, franchement, ça fait mal au cœur. Quelle personnalité ? Il y en a qui sont ici, à Dakar. Arunadja, vous voulez dire ? Non, non, non. Quoi ? Arunadja ? Non, Arunadja n'est pas un transiment, quand même. Non, non. Bon, vous dites Arunadja, quoi, je veux dire. Non, Arunadja, c'est un homme d'une dimension exceptionnelle. Non, Arunadja a beaucoup de mérite. Arunadja, non, 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 il a beaucoup de mérite. Tout son argent, il l'a investi pour qu'ensemble, qu'on puisse régler certaines questions. Nous-mêmes, nous avons bénéficié de sa générosité. Non, 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 ce n'est pas Arunadja. Mais de façon globale, je ne voudrais pas les citer. De façon globale, vous les connaissez. Vous les connaissez. Aujourd'hui, ces messieurs-là, véritablement, sont mieux le plus que nous. Comment peut-on un yusse tourner, malgré mes limites intellectuelles ? Et même si, certainement, je développe des limites psychiques aussi, c'est possible. Alors, mais même si je développe des limites psychiques, ils doivent m'interner quand même et me soigner. Aujourd'hui, je suis à quelque part de la dépression, au mental. Et maintenant, si on me voit marcher dans les rues, voilà, ça ne vous plaira pas. Ça ne vous plaira pas. Voilà comment on détruit les individus. On les détruit progressivement. On les détruit progressivement. Parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ce n'est pas parce que j'ai quitté le gouvernement. Non, du tout. Parce que moi, je n'ai jamais demandé à entrer dans le gouvernement. Au contraire, je n'en veux pas. L'essentiel, c'est que je sois libre, que j'ai un statut qui puisse me permettre de prendre en charge les préoccupations du parti. C'est tout. C'est tout. Je n'ai jamais couru derrière qui que ce soit. Je n'ai jamais demandé une nomination. Je n'ai jamais demandé d'être associé. Ça, ça n'a jamais été une exigence à mon niveau. Je me suis battu et je me suis sacrifié pour le parti. Par contre, aujourd'hui, véritablement, on ne sait plus à quel sens vouer. Franchement, si je devais convoquer un point de presse, si je devais véritablement répondre à certaines sollicitations, ce n'est pas dans mon petit salon-là que je pourrais convier qui que ce soit. Donc, voilà, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur qu'on soit délaissé de cette façon, qu'on soit même oublié. Et cela pose problème. Cela pose problème. Vous savez, il y a eu même une tentative de m'humilier. Il y a eu une tentative. Il y a un monsieur qui est à la présidence qui a été très arrogant avec moi parce que j'ai fait une petite erreur de communication et j'en ferai toujours. Je suis un simple être humain. On m'a pris les véhicules, on a tout retiré. Franchement, on m'a humilié, ce monsieur-là qui est à la présence, ce qu'ils recherchaient, c'est l'humiliation. Ils ont voulu m'humilier. Mais moi, je n'ai jamais été un mendiant de quoi que ce soit. Ils ont voulu m'humilier. Ils ont retiré mes véhicules. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Et de la façon, véritablement, d'une façon que je regrette. Parce que quand même, même si je ne représente rien du tout, je suis un être humain. Je suis un être humain. Je fais des erreurs et j'en ferai toujours. Je fais des erreurs. Nous ne sommes que des mortels. Tous les jours, je commets une erreur. Mais moi, au moins, j'ai la grandeur d'esprit quand je sais que j'ai commis une erreur. Mais je présente mes excuses. Donc là, présentement, vous n'avez pas vos véhicules de fonction. Véhicules de fonction. Il y en a un. Il y a un qu'on m'a laissé ici, pour le moment. Maintenant, si tu mets ça à bout, tout en prend l'autre. Je ne vois pas. Voilà. Je vois. Parce que les journalistes sont méchants. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vraiment, on ne sait plus à quel sens vouer. En tout cas, moi, j'ai mal. Et il y a seulement dix jours, je suis tombé malade. J'ai failli même piquer une crise qui allait m'emporter à cause de cette humiliation. Voilà. Vraiment, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout ce que nous demandons, on ne demande pas des moyens, on ne demande pas de l'argent, mais quand même, qu'on sente que, véritablement, nous sommes là. nous sommes là, prêts à défendre la République, quelles que soient nos insuffisances. Maintenant, peut-être, mon malheur, j'ai beaucoup d'insuffisances et de faiblesses, mais quand même, au moins, il y a quelque chose que les Sénégalais retiennent de Youssou Touré. Il y a un minimum qu'on retient de Youssou Touré, mais nous abandonnons comme ça. Quand je me... Aujourd'hui, je suis là. Je suis à la maison, dans mon salon exécuté, on parle de la maison de Youssou Touré, d'un million, d'un million, c'est cet espace-là où je n'arrive même pas à tout. Donc, on est là. Aujourd'hui, mon emploi du temps se réduit à la grande place de Pékin. C'est ça, mon emploi du temps. On n'a plus besoin de moi. Voilà, quand vous venez à Pékin, un peu à côté de l'école 3, voilà, je suis là-bas en train de, voilà, je ne sais pas, de tuer le temps, etc. je n'ai plus aucun programme, aucune activité, on est là. C'est extrêmement dur, c'est difficile. Des fois, je me réveille à 2 heures du matin, je me dis que c'est un cauchemar. Si vous aviez assisté à cette scène de la présence, mais ils m'ont appelé parce que j'ai fait une erreur de communication. Et effectivement, c'est moi qui avais tort. C'était quel l'heure de communication ? Non, non, en fait, je me suis exprimé par rapport à une situation, mais j'ai reconnu quand même que je ne devais pas avoir ce discours, ce discours. Mais quand même, je ne suis qu'un être humain. Tous les jours, même le prophète, même le prophète, comme il était désiré, je lui ai envoyé l'âge de Gabriel pour rectifier. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement écartés des centres de décision. Comment est-ce qu'on vous a humilié concrètement ? à scène ? Mais comment on m'a humilié ? Vous savez, moi, je suis un père de famille. Je suis un père de famille. Je suis un père de famille. Je suis là avec des voisins et autres. J'ai des amis, etc. Je suis un père de famille, mais quand même, vous pouvez reprendre tout ce que vous m'avez donné, mais en y mettant la forme. En y mettant la forme, quand celui qui gère les véhicules, Bob, pour ne pas les nommer, quand de façon violente et virulente, il s'adresse à moi pour dire, oui, oui, envoie-nous les véhicules. Quand même, c'est indigne d'un responsable. C'est indigne. Parce que vous nous trouverez au moins, ne serait-ce qu'une heure ou bien qu'une seconde à rendre service à ce pays. Ne serait-ce que une seconde. donc, on a cherché effectivement à m'humilier, ce monsieur-là, ces deux messieurs, voilà, on a cherché à m'humilier et qui sont à la présence. Ils ont cherché à m'humilier en me retirant mes véhicules. Mais ils n'ont qu'à tout retirer. Ils n'ont qu'à tout retirer. Ils n'ont qu'à tout m'apprendre. Ça ne me dira rien du tout. Je resterai moi-même. Parce que la mort approche. Voilà. Donc, le reste, ce n'est pas important. Merci, Michel.